Bruxelles, en fait, pour le retour du Tour de France. Plusieurs milliers de personnes ont assisté ce jeudi sur la Grand Place à la présentation des 22 équipes. Le tenant du titre, Garen Thomas, sera bien au départ samedi du traditionnel prologue, au contraire de ses principaux rivaux Tom Dumoulin et Chris Fromm. Cette 106e édition est l'occasion pour les fans de cyclisme de rendre hommage au Bruxellois Eddy Merckx, qui remportait il y a tout juste un demi-siècle le premier de ses cinq Tours de France. Je trouve ça génial, oui. Eddy Merckx est évidemment un cycliste renommé. C'est génial d'être dans sa ville natale, de célébrer les 50 ans de sa première victoire. Donc oui, c'est génial d'en faire partie. Je pense que pour moi, Bruxelles, cette année, c'est le Tour de France qui rentre à la maison, au pays du vélo. J'ai fait tout ce chemin depuis la Colombie. Je suis ici pour supporter nos cyclistes, Egan Bernal et Nairo Quintana. Les grimpeurs colombiens pourront compter cette année encore sur de nombreux supporters. Et ils en auront bien besoin jusqu'à l'arrivée à Paris le 28 juillet prochain. Au programme des trois semaines de course, 3460 kilomètres, 30 cols de deuxième catégorie et plus, 5 arrivés au sommet et 54 kilomètres de contre-la-montre. Merci. Merci.